Monsieur le ministre, mes chers collègues, Personne ne peut ignorer ce fléau. L'usage détourné du protoxyde d'azote explose en France. Situé à la troisième place des produits psychoactifs les plus utilisés, notamment chez les jeunes adultes, son caractère addictif est aujourd'hui scientifiquement avéré. Le nombre de cas évalués par les réseaux des centres de pharmacovigilance, qui sont les cas les plus sévères et qui donnent souvent lieu à une hospitalisation, a été multiplié par 10 en 3 ans. Et ce n'est que la face émergée de l'iceberg, jour après jour. Les autorités sanitaires découvrent de nouvelles complications suite à cette consommation massive et inédite. Ces cas, bien plus graves que d'autres produits qualifiés comme stupéfiants, révèlent des symptômes psychiatriques, anxiété, psychose ou autres troubles du comportement, mais aussi des conséquences lourdes sur la sensibilité, la motricité, avec des séquelles parfois irréversibles pouvant aller jusqu'à une sclérose combinée de la moelle épinière. Face à ce fléau, à cette drogue qui ne porte pas son nom, j'ai fait adopter en juin 2021 une première initiative parlementaire pour revenir, pour prévenir et encadrer cette consommation détournée, avec le soutien de tous nos collègues. Monsieur le ministre, si je vous interpelle aujourd'hui, c'est parce que les décrets d'application de ce texte, visant à limiter la quantité de vente de cartouches de protoxyde, mais surtout interdire la vente de bonbonnes à des particuliers, devaient être sortis depuis plus d'huit mois. Après avoir alerté votre ministère sur ces retards, dès septembre dernier, il m'a été assuré une publication fin 2022. Pourquoi ces décrets ne sont-ils toujours pas pris ? Quand on sait que les bonbonnes accélèrent fortement la consommation excessive et régulière de ce protoxyde, dont les conséquences et son lot de séquelles sont quand même énormes. C'est grave, monsieur le ministre. Et d'ailleurs, à quand une véritable campagne d'information et de prévention nationale attendue ? Face à ce phénomène toujours croissant et interpellé par les acteurs de terrain, professionnels de santé, magistrats, élus démunis, j'ai déposé un second texte visant à délictualiser la consommation de protoxyde d'azote et à poursuivre les personnes qui conduisent sur son emprise, car c'est extrêmement accidentogène et ça pose un énorme problème, monsieur le ministre, quand le gouvernement compte se servir de ce sujet.